Lorsqu'Auguste meurt en 14 après Jésus-Christ, sa titulature, c'est-à-dire l'ensemble de ses titres et des magistratures qu'il exerce, indique qu'il monopolise la totalité des pouvoirs militaires, politiques et religieux de l'ancienne République romaine. Il est le princeps sénatus, à la tête d'un régime qui conserve toutes les apparences du modèle républicain alors même qu'il a été vidé de sa substance, sans opposition notable de la part ni du Sénat ni du peuple romain. Mais ce changement de régime ne s'est pas opéré en un jour, bien au contraire. Avec beaucoup de patience et d'opportunisme, Auguste a su jouer avec le temps et profiter des circonstances pour opérer très progressivement un véritable tour de passe-passe dont nous allons à présent détailler les étapes. A sa naissance, en 63 avant Jésus-Christ, l'année du consulat de Cicéron, il s'appelle Caius Octavius, quoique petit-neveu de Jules César par sa mère, Athia, il porte le nom de famille de son père, la Gens Octavia, une famille plébéenne élevée au rang de patricien par César. Mais après l'assassinat de ce dernier en 44, il apprend que par testament il est devenu le fils adoptif de César, dont il prend alors les trois noms complets. L'année suivante, à seulement 20 ans, il est élevé au rang de sénateur avec l'appui de Cicéron, obtient l'imperium puis est élu consul, contrairement à toutes les règles républicaines qui imposaient un âge minimum de 40 ans. Sa participation au second triumvirat à la fin de l'année confirmera les pouvoirs exceptionnels dont il jouit à présent. Après la divinisation de Jules César en 42, il ajoute à ses trois noms celui de Diui Filius, fils de Jules César divinisé, ce qui augmente son auctoritas, son autorité personnelle. Après la défaite des républicains à Philippe en 42 et un nouvel accord avec Marc-Antoine en 40, il obtient du Sénat le droit de porter à vie le titre d'imperator comme Praenomen. Il devient alors impérator César. Dix ans plus tard, après sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, il commence à obtenir une partie de la puissance tribunicienne sans avoir pourtant le droit d'y prétendre puisqu'il est officiellement patricien. se fera accorder par la suite le droit de veto, de convocation des assemblées et de promulgation des édits. Ce pouvoir considérable lui sera accordé à vie, mais officiellement renouvelé tous les ans. En 28, il obtient du Sénat le titre de Princaps Senatus, le premier des sénateurs. Mais sous ce titre républicain, il faut comprendre qu'il exerce en fait une autorité quasiment royale, sans en prendre le nom. C'est extrêmement habile de sa part, puisqu'avec cette humilité apparente, il parvient à faire croire qu'il ne remet en cause les pouvoirs ni du Sénat ni du peuple de Rome. Cela lui vaut une adhésion précieuse pour continuer à avancer ses pions. De fait, l'année suivante, 27 avant Jésus-Christ, marque dans l'histoire romaine la date non-officielle du passage à un régime d'un nouveau type, mais qu'aucun Romain ne nomme l'Empire. Après avoir épuré le Sénat de ses éléments indésirables pendant ses sixième et septième consulat, Octave fait mine de lui restituer ses anciens pouvoirs, amoindris pendant la fin de la période républicaine et des guerres civiles. Il reçoit alors du Sénat le titre d'Augustus, l'équivalent de Sébastos en grec, c'est-à-dire le vénérable, le plus illustre, une personnalité quasiment sacrée. On peut dire aussi que ce titre honorifique indique qu'il agit sous d'heureux auspices ou que sa parole a force d'augure. Sans disposer encore de pouvoirs religieux officiels, le nouvel Auguste dispose donc d'une autorité morale incontestable. Il obtient aussi l'Imperium Procorsular e Maius, qui lui donne les pleins pouvoirs dans les provinces impériales et un droit de surveillance des provinces sénatoriales. Cet impérium sera prolongé par la suite tous les cinq ou dix ans. L'étape suivante a lieu en 22 avant Jésus-Christ, lorsqu'Auguste renonce provisoirement au consulat, mais obtient pour un an la censure, qui lui donne le contrôle absolu du recrutement du Sénat et la surveillance des bonnes mœurs, donc une autorité politique et morale qui complète les pouvoirs qu'il a déjà. Dix ans plus tard, la mort de Lépidus, son ancien collègue du second triumvirat, lui permet de devenir le pontifex maximus, le souverain pontife, donc le chef de la religion romaine officielle. Plus tard, en 2 après Jésus-Christ, il obtient le titre de pater patriae, le père de la patrie, qui avait été jadis décerné à Cicéron pendant son consulat. Ce titre honorifique ne lui confère pas plus de pouvoirs que ceux dont il dispose déjà, mais achève de couronner une carrière au cours de laquelle il a su habilement profiter de toutes les institutions républicaines existantes pour en cumuler les avantages sans en subir les limitations. A sa mort en XIV, il est divinisé, de sorte que son successeur Tibère pourra à son tour ajouter l'expression « diwi filius » à sa propre titulature. a sa propre titulature « diwi filius » . Merci.